allo 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 bonsoir ouais bien quoi bon t'es venu nous parler de quoi frérot parce qu'il me semble que tu as parlé de quelque chose sur les réseaux ça a fait du bruit ouais 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 ah oui t'es le mec là et j'ai pas lu j'ai hâte d'entendre et joël a effectué une détection pour que tu viennes nous raconter ce soir ouais donc c'est l'histoire de ma première fois ouais donc sombre histoire je le souhaite à personne d'accord donc ouais ouais voilà particulièrement et donc j'étais en seconde j'avais 14 ans que j'ai vu sur twitter c'est à dire j'avais pas 14 ans donc 6 que je suis né en le 22 novembre 96 exactement j'avais 14 ans début seconde tu t'es levé tôt je me suis levé tôt et donc j'étais à une sombre période de ma vie et je parlais à personne dans la classe vraiment d'accord vite fait un mec qui était gentil tu vois et donc les meufs encore moins j'avais jamais ken de ma vie à du tout du tout va bien j'avais un petit saucisson là j'étais pas à l'aise 14 il avait micro pénis voilà exactement et donc il ya une meuf dans ma classe qui organisait un nouvel an chez elle elle a invité toute la classe et du coup elle me demande demande mon numéro ouais 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 elle avait 15 du coup on avait même pas le droit de sortir ça mais donc elle m'invite chez elle donc c'était juste avant les vacances la période scolaire avant les vacances de noël donc elle prend mon numéro et après pendant les vacances de noël donc on parle machin pour le nouvel an et elle est vite venu à dire ouais en gros elle expliquait que c'était une grande timpe et qu'elle se faisait tourner un peu partout je doutais de la véracité de ses propos c'est elle-même qui disait ça de elle ouais ouais non non elle était elle était déterre la gamine et rigolait 0 attendre qu'elle venait dans les discussions ya moi vraiment je me fais péter de partout ouais elle est vraiment du coup avec cette meuf par message on parlait que ça elle me parlait que ça elle en est vite venu à m'envoyer des photos de sa chenek quoi et en mode elle me disait ouais moi je me fais des glingues et tout elle parlait plus ou moins comme ça et du coup moi je faisais le bonhomme moi aussi je suis un gros baiser un gros gros baiser je disais t'inquiète pas tu vas prendre ta part et donc voilà elle me chauffait là c'était par message donc j'étais à l'aise du coup ça on arrive au nouvel an et enfin c'était une semaine avant pendant les vacances elle me dit ouais j'ai invité des gars de la classe et des copines à venir un jour avant pour m'aider à préparer parce que le nouvel an c'était dans un espèce de château manoir de sa grand-mère vraiment une baraque un délire tu fais le tour en véli pour moi c'est vraiment immense il nous faisait le nouvel an dans des parcs sur des bancs gros c'est le château voilà en vrai sur le papier c'était très très bon plan ah bah bon plan parce qu'en plus t'avais déjà ta baisse de prix mais que c'est incroyable ouais ouais et dans la j'étais stressé parce que c'était mon dépulse là je m'avais fait croire que j'étais un très gros baiser du coup j'étais là je vais passer pour un bouffon oh la pire idée ça et donc du coup c'est sa daronne qui vient nous chercher genre dans notre ville parce que le truc c'est genre à une heure une heure et demie de route et donc dans la voiture on était moi j'étais devant avec sa daronne et il y avait elle derrière un gars de ma classe et genre sa meilleure pote et déjà dans la voiture j'étais très mal à l'aise que du coup je n'osais pas lui parler ce que les seuls messages que j'avais échangé avec elle c'est c'est des trucs où je disais que j'allais la foudroyer ah ouais mais ça ouais tu as raison c'est trop le plan quand tu parlais tu tues et georgie vous voyez je t'ai pas rien en fait c'est daronne en face de toi et j'avais la daronne à côté pour commencer pour la baiser ouais ça daronne tu fais quoi dans la vie je sais pas je vais dans votre fille et surtout au début tu as fait le mytho à faire le grand baiser alors que tu arrives devant elle tu commences à essayer t'es pas à l'aise tu touches son corps comme si c'était de la porcelaine genre c'est pas trop comment tu es là tout égayant tout tremblant donc on arrive dans ce fameux manoir château je sais pas trop ce que c'était et c'est la grand-mère qui nous ouvre sa grand-mère c'était une nazi une malade mentale genre je passe le palier de la porte et elle me hurle dessus parce que j'avais pas enlevé mes chaussures directement j'avais entendu qu'elle me le demande et du coup bref on mange genre donc tous les cinq avec la grand-mère alors elle parlait enfin passe les détails vraiment elle était folle la grand-mère et donc elle du coup on commence à parler entre nous quand on a fini un tableau mais la grand-mère elle sera là pour le nouvel an et tout et en gros nous donc ce que j'ai pas expliqué sur twitter ce que flemme c'est trop long j'ai la flemme d'écrire ouais le ya le manoir et derrière tu as une autre propriété qui fait partie du manoir ressemble à un film d'horreur en fait rien que le début entre la grand-mère avec le n world genre tout ça tu vois tu es en mode mais attends mais on arrive où il s'appelle comment le film de vincent cassel déjà où on arrive dans une grande baraque il ya que des mecs chelou dedans ici t'as pas des pontes de cinéma je tiens à te le dire non c'est chéton c'est chéton c'est chéton même alcoolise on a la culture je vous ai dit je suis pas bourré c'est à vraiment joël trop de culture en toi tu es vraiment ouais et donc elle nous explique la meuf chez qui on était donc la meuf avec qui me suis député fait non tranquille la soirée se fait dans la résidence qui est derrière du coup vous êtes venus enfin on est venu pour le lendemain le 31 du coup tout préparer avant qu'on arrive et donc le soir on graille et tout et on va se mettre dans une piole mais une piole qui fait la taille de mon appart laisse tomber et un lit king 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 size et on se met à 5 ont aimé un film d'horreur et donc la meuf se met à côté de moi on était sous une couette machin et genre elle commence directe à me toucher fin mais sa main sur ma jambe et tout et ouais ouais mais sous la couette tu vois la couette donc j'avais fait genre que j'étais un gros baiser et commence à me toucher avec des gens à côté j'étais pas rien du tout mais non mais c'est toujours intimidant quand les meufs perto quand une meuf prend trop les devants c'est un mot timide donc elle fait ça genre et elle commence à me caresser il ya tous les gens je attends ça va pas se passer comme ça là ma première fois pas devant tout le monde quoi j'avais mon moi j'étais complexé avec mon petit ce gag et touche pas dit c'est mort et donc m caresse vite fait et là elle me roule une pelle genre devant tout le monde au calme md et dit devant tout le monde vient on va dans une autre chambre là ouais c'est parti par là c'est bon non c'est gênant de ouf là bas donc on va dans sa chambre et qui était à trois kilomètres dans le manoir et là elle me limite elle me jette sur le lit elle me fout en caleçon et elle et se met en elle est fin elle était en legging et elle se frotte sur one tu vois là j'avais une gaule sale tu vois mais ça allait parce que j'étais pas encore trop complexe et vu que j'avais encore mon fut et mon caleçon il dit elle voit pas encore le machin elle va pas rigoler mais c'était anissa keith ou quoi ça commence bien ça commence bien mais mais je disais tu as vraiment une si petite bite que ça bah on va dire que je ferais pas de film porno quoi mais il avait 14 ans c'était combien de centimètres à peu près avec je sais pas en vrai tu dis no more ouais ouais en vrai c'est une règle de 10 c'est suffisant tu vois c'était quoi c'était un petit doigt un bon petit doigt un petit doigt qui a bien mangé un petit doigt bien charnu donc elle se met sur one mais tout là je commence à la doigté à la caresser à travers le legging elle enlève son legging machin et là elle me met à poil donc je suis le gars galère parce que j'étais à genoux pensais que j'allais la prendre en le le tu vois moi je connaissais que ça et que ça en vrai et elle me fait attend j'ai cherché des capotes donc la scène est part de la chambre elle va à la salle de main moi j'étais à genoux sur le lit la pipette entre les mains et dans ma tête j'étais bien je vais baiser je vais baiser je vais baiser et je me faisais des films fallait que je fasse bien fait que je fasse le truc bien donc là elle arrive du coup au moment à mes confètes je pensais à des trucs affreux pour j'avais trop peur de jouir si déjà si en plus je me jutais dans le calabar avant que je la baise j'étais pas yand et du coup donc elle arrive elle arrive elle met la capote avec la bouche la meuf elle avait 15 ans elle avait déjà un bon terrain d'entraînement avant elle est arrivée elle t'a mis la capote avec la bouche comme une meuf aux amsterdam ouais ouais alors pensant avec du recul ou à 15 ans c'est chaud dans des endroits sombres et donc bref elle se met en le le je mets trois quarts d'heure à trouver le trou j'ai fini par trouver j'ai fait dix allers-retours j'ai dit vas change de position parce que sinon j'allais tout crasher donc on se met en missionnaire là on fait cinq allers-retours et j'avais beau penser à des trucs horribles dans ma tête je jouis comme un ouf ouais et donc là c'est fini je suis sur le lit je fais bah salut c'est pas ouf ah ouais je fais trop de la merde et tout donc on dort quand même ensemble tu vois et le lendemain on se lève et on commence à préparer les trucs et tout pour le nouvel an et au final ça allait on parlait et tout j'avais trop peur qui genre un gros blanc de malaise et tout en mode j'ai été vraiment très chum et elle veut plus me parler tu vois ouais ouais mais t'es tombé sur une princesse compréhensive en plus ouais franchement non 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 attends attends la fin oh merde et la soirée se passe il ya genre 60 personnes qui arrivent c'est un très très gros bordel la soirée ça a très très mal fini et donc pendant toute la soirée la meuf a parlé avec deux potes d'enfance à elle que je connaissais pas du tout je t'ai dit les gens de ma classe je les connaissais pas et du coup ses potes à elle vu que c'était dans un bled loin de chez nous je les connaissais encore moins et à un moment on parle avec la meuf et dit bah quand tu veux toucher reviens dans la chambre et pas lourd et tout quand ça est très beau moi j'étais jeune toi tu t'es dit deuxième chance ouais ouais voilà je fais vas-y maintenant j'ai des choses à prouver et là je rentre dans la chambre et scandale elle était en train de se faire prendre par un des mecs avec qui elle parlait et il y avait l'autre type sur le lit la bite à la main en train de se branler et elle avait 15 ans et j'ai ouvert la porte et dans ma tête je suis resté deux heures à les regarder tu vois en vrai je pense que je suis resté 5 10 secondes quelle déception j'étais putain devenue ma femme tu vois je me suis dépucelé elle veut bien recoucher avec moi on va se marier tu vois j'ai vu ça et elle avait 15 ans à cette époque là je me rendais pas compte parce qu'elle me parlait de truc par message en mode une actrice porno tu vois et du coup je vais ça il ya dix mille chambres dans le truc mon était 70 donc je fais vas-y faut que je trouve une chambre je vais me coucher là c'est fini j'oublie et toutes les chambres il y avait des gens ils me disaient non dégager et j'ai fini par dormir dans une baignoire dans la salle de bain et en vrai c'était l'enfer et pour te dire cette meuf là genre donc on est retourné en course que c'était le nouvel an tu vois il y avait encore court après et du coup on prenait le bus ensemble pour aller en cours et genre elle était derrière avec ses meilleurs potes et moi j'étais dans le bus et j'entends des délais et potes et copie qui faisait petit peu de la chatte bon du coup t'as des dédicaces frérot non non tranquille tranquille allo oui bonsoir comment vas-tu frérot tu vas bien tout était en place tout est ok pour toi ouais ça va tout va bien frérot on vient d'avoir une très bonne première histoire joël est en forme on va dire c'est le moins qu'on puisse dire et on a hâte tu as été choisi expressément par joël et trixie pour écouter ce que tu as à dire donc de quoi est-tu venu nous parler ok déjà je veux conserver mon anonymat est important ok d'accord à l'histoire c'est que ouais voilà jean christophe il a choisi jean christophe on va l'appeler jean christophe en gros l'histoire c'est que moi je suis un gars je vais l'appeler et le pote concerné je vais l'appeler aussi avec moi d'accord voilà on fait un sport extra et ouais vous êtes rencontrés sur le psn et voilà c'est ça mais ça fait vraiment longtemps que je le connais genre vraiment temps ça fait trois quatre ans par là et du coup je sais que c'est un chic c'est un gars un peu il fait le gars de quartier chez qui avait dans un quartier il parle un peu en mode cité tout ça il s'affirme en tant que mec de cité et mode même comment il parle ça se voit que c'est pas on va dire l'expression un blanc genre voilà et du coup on parlait tout ça et une soirée de 100 il y avait que lui et moi on faisait des matchs tranquille on parlait et il m'a dit ouais t'es mal plus t'es tout donc il m'envoie le tweet et je le coup moi j'ai réflexe et je reçois pas de dm je suis mais qu'est-ce qu'il fait et là je vois dans demande de messages je vois j'ai un et je fais c'est mon pote genre que j'aurai une demande de messages ouais donc j'appuie et là je vois un compte anonyme mais genre vraiment une pépée comme si tu veux les vp quand je change pas ton compte twitter ouais voilà c'est un faux compte du coup j'appuie je vais chez cv qui se passe et là je j'appuie ce profil et je vois soumis il indique sa ville il dit qu'il vient de la ville de la bite je recherche un soumis d'un un monnaie slave etc je suis soumis moi je vois ça et je dis je me dis et ça c'est vrai sur 30 secondes et je dis mais c'est pas qu'il m'envoie la photo là il fait pas oui mais je fais c'est pas ce compte il est regarde il fait quoi quoi comment ça il va il panique un peu et je fais oui après il fait oui mais c'est quoi ça ce bordel on m'a niqué mon tel et tout et il fait attend j'arrive je vais voir c'est ma daronne et il part du coup moi je suis très bien qu'il est en face d'une classe et te regarde dans les yeux fait putain qu'est ce que je vais faire il en panique du coup bah moi je l'attends et pendant ce temps là moi je regarde c'est j'aime et j'avais pas de média il y avait rien il faut savoir c'est que quand je l'écramé il avait supprimé son sa bio il avait tout enlevé il avait dire il commence à enlever les j'aime et moi je voyais les j'aime et là je vois des trucs de fou j'étais choqué franchement je suis pas une âme sensible mais là je vous jure et de là bah moi j'ai vu qu'il n'y avait pas que des meufs et du coup bah j'étais choqué genre je me dis oui et je vois qu'il y a d'autres mecs du coup bah moi pendant ce temps là je vais aller manger et lui il fait peur pas revenu du coup moi je vais manger je reviens et voilà il est là on a match etc donc je fais mon match et voilà j'étais petit ouais j'étais chaud un peu quand même dans ma tête c'est dans le coin de ma tête à la fin du match c'est lui qui m'a reparlé il me fait gros par contre je te jure c'était pas moi sur le compte et tout au début moi je sais qu'au début je voulais vraiment insister sur le fait que je l'avais cramé je dis ouais j'ai vu arrête c'est on vous met trop à l'aise dans la radio j'ai dit au début j'insistais au final que les revenus je suis dit vas-y ça se fait pas après tout c'est une boîte même si c'est un peu louche ce qu'il fait voilà et du coup je dis pas je vais pas le cramer je vais croire à ses mensonges je dis vas-y c'est pas tranquille peut-être c'est un gars qui a pris ton tel il s'est connecté enfin bref j'ai pas voulu aller plus loin et puis voilà moi ça m'a un peu titillé parce qu'en plus de ça je vais raconter un petit détail c'est qu'on gagne de l'argent avec ce qu'on fait et lui je sais qu'il n'avait pas de carte bancaire du coup il gardait tout sur paypal et je lui disais mais gros tu fais quoi de tout cet argent il me fait non mais je garde on sait jamais ou que vous devez acheter des jeux quoi c'était pour envoyer des paypal noir à des dominatrices ouais franchement c'est ouais je traîne avec lui mais c'est devenu bizarre un peu comme quand on est en partie me dit moi je veux bien quoi bg je fais doucement s'il mélange pas sa sexualité avec toi c'est ses délires tu vois je fais en fait c'est une partie de lui qui voulait pas qu'ils montrent à personne en fait c'est sa vie privée c'est cette concerne pas tu vois ouais c'est ce que je veux dire même si t'es hardcore c'est choquant et tout normalement surtout que tu aurais jamais dû savoir c'est son jardin privé tu vois ouais ouais c'est vrai que ça va changer ta perception de lui et tu penses du coup pour le frérot qui vient de venir nous raconter l'histoire tu penses que tu vas lui en parler un jour où tu vas continuer à rester comme ça avec lui bon tu penses je vais rester comme ça en ouais ouais en tout cas merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire c'était assez marrant et du coup je me permets de choisir le prochain à louis bonsoir ouais ça va ça va et vous se passe bien et j'écoute et vu nous paris quoi ça alors du coup comme mon pseudo l'indique c'est un plan cul c'est à moitié le meilleur plan cul que j'ai eu et en même temps le plus catastrophique alors du coup pour vous mettre dans le contexte c'était il ya genre un an est clairement j'avais envie de baiser clairement voilà les informations étaient claires voilà je suis parti sur le site que je vois le conseil très régulièrement et j'avais déjà vu quelques meufs sur ce site mais c'était en général pas super bien passé et là je vois une meuf bon sur les photos ça allait c'était pas fou fou mais ça allait quoi ouais et on parle un peu la meuf parle pas chinois c'est clairement je vais venir chez toi et on se ferait quoi vraiment elle discute un peu l'objectif était posée quoi l'objectif était posée tout était la mission était calibrée ok et est en fait on discute vite fait et la meuf elle me dit mais en fait je te connais et lui dit comment ça genre elle me dit ben en fait je suis abonné à ta chaîne youtube ou et moi je suis un jour bien je suis pas un grand youtube à l'époque je devais avoir peut-être 700 800 abonnés donc la probabilité elle est quand même assez basse et donc et donc je me dis putain c'est chaud quand même genre je vais je vais baiser une abonnée quoi elle était majeure d'accord oh merde j'ai dérapé et elle est continue et du coup la meuf jour après elle arrive chez moi les raisons à domicile déjà elle passe elle passe franchement j'ai en vrai elle était beaucoup plus belle que sur les photos genre vraiment elle avait vraiment de les dégâts c'est vraiment la bonne surprise du coup on discute tout se passe bien on fume deux trois clubs netflix tout se passe bien épisode un de rick et morty au bout dix minutes ça y est ça démarre et donc la meuf entreprenante en plus ta vie elle se met sur moi je le moiter un pro chevalier je la porte je l'emmène jusque dans la chambre où tout va se passer à écoutes et en plus j'avais la pression parce que parce que ça faisait deux trois fois que ça se passait pas super bien avec les meufs du coup je me disais vas-y là faut que je me rattrape vraiment du coup vraiment mais vraiment mais on se les donner mais c'était j'ai jamais entendu une meuf gueuler à ce point et pourtant pourtant d'habitude ça se passait pas super bien tu as du coup j'étais choqué d'accord et elle me disait même ouais arrête il faut que je respire enfin bref j'étais en mode mais ouais j'ai une alchimie de ouf ouais mais elle avait une alchimie de dingue c'est vraiment elle m'a répond c'était la meilleure pipe de toute ma vie elle t'a fait sentir comme un dieu de l'homme mais 15 mains 12 langues du coup on finit on finit le bordel et moi je dis vas-y si tu veux tu peux aller prendre une douche team une serviette et tout propre donc elle prend sa douche elle sort elle se rhabille et là j'ai pas compris en fait ma salle de bain était à côté de ma porte d'entrée donc elle a fini sa douche et elle est sortie direct elle m'a fait salut avec la main elle m'a dit merci et elle s'est barré elle m'a même pas fait la bise elle m'a juste fait coucou de la main c'est tout alpha et alpha woman elle est venue elle a tiré son coup l'objectif était rempli et c'est ça du coup je me suis dit mais je suis sa pute en fait c'est ça genre elle t'a posé 100 euros sur la table de cheveux mais je te jure et du coup je me suis dit ça se trouve j'étais une grosse merde genre ça se trouve j'ai mal fait le taf quoi et nous qu'on dit j'ai discuté un peu avec elle et tout on a reparlé un peu vite fait par message on a reparlé par message et elle me dit non et ça fait trop à l'école me fait ça ouais je te jure je te jure ça fait trop et là j'étais pas au bout de mes surprises parce que en parlant avec elle j'apprends qu'elle avait quelques jours avant qu'elle venait de casser avec un mec sauf que le mec il avait 40 balais et qu'il était médecin et du coup ouais j'apprends que la meuf en fait était en couple avec un mec de 40 ans que cela il avait déjà une fille et toujours j'étais en mode mais mais dans quoi je me suis embarqué quoi et donc moi je prends vite fait mes distances mais mais vas-y un moment elle me dit ouais mon mec parce qu'elle s'était remis avec lui du coup il a appris ton existence et il est vénère comme comment il a appris mon existence elle me dit bah en fait soit disant que j'aurai gueulé ton nom pendant qu'on baisait au boaa le bourbier oh merde c'est qui qui a mis le jingle c'est qui c'est qui qui a mis le jingle c'est qui c'est ma vieille ah non non le jingle c'est le jingle vraiment vraiment le jingle j'en suis pas peu fier pour ceux qui savent pas c'est le jingle du multiplex de canal oui 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 le multiplex on connait on connait gros et du coup ouais bah logiquement le mec était vénère et du coup deux semaines après que nous on soit vus je reçois une petite demande sur insta les petites demandes en bleu en haut à droite donc là je vois une gueule de daron j'ouvre et là c'est seulement deux emojis grand sourire je me dis putain coup de pression je vais sortir de chez moi je vais me fermer les bêtements du coup j'ai dit ouais écoute calme ton mec moi je veux pas de problème il pourrait être mon père genre c'est bon il me laisse tranquille mais en fait je sais pas vraiment s'il était avec son mec à cette époque là c'était un peu flou mais bon bref en gros le mec était vénère et il voulait me casser la gueule ok et vu que j'ai pas le gabarit de joël moi je suis pas parti faire le fou tu vois t'es parti plutôt sur la médiation moi je suis parti sur je le bloque et écoute on va prendre nos distances maintenant t'es parti sur la fuite du coup oh mais totalement totalement je vais faire quoi me battre avec un daron de 40 balais attends mais la mère elle avait quel âge elle ? elle avait 18 comme moi à l'époque mais lui c'est un prédateur attends déjà d'une il sort avec une oeuvre qui a 18 ans il en a 40 il se fait tromper et en plus il va embrouiller un genou après genre respecte-moi genre casse-toi pour une meuf de ton âge en fait genre c'est quoi ça voilà du coup la suite du coup après moi je lui ai pu parler tu vois je crois même elle m'a bloqué et 5 mois plus tard donc un peu plus tard ça devait être je pense vers août fin août et moi j'étais j'étais en vacances et resi je me dis putain c'est bien quand même ok et du coup du coup moi donc je reviens vite dans cdm j'avais un deuxième compte à l'époque ouais je suis revenu dans cdm et tout en mode salut comment tu vas clin d'oeil clin d'oeil et elle me dit là elle allait pas bien du tout en fait moi j'ai appris des trucs je me suis dit putain je lui ai encore mis dans la merde c'est que elle était retournée habiter ce mec là et que le mec c'était un peu un taré qu'il était ouais il y avait sa mère savait pas elle disait qu'elle vivait chez son copain de 17 ans et tout c'est chaud et j'apprends que le mec était violent qu'il l'a rabaissé qu'il l'a insulté machin machin une vraie merde c'est un prédateur en fait genre ouais ouais c'était c'était chaud il y avait eu des menaces enfin bref et du coup bon moi je me dis j'ai envie de baiser mais je suis pas un enculé non plus donc j'essaie de l'aider tu vois je lui dis ouais rappelle ta mère par d'ici que j'en reste pas là quoi c'est drôle c'est ouf quoi elle a peut-être perdu toute sa famille c'est pour ça qu'elle disait rien tu vois ouais 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 aussi mais voilà du coup au final après avoir parlé avec elle j'ai réussi à la convaincre et elle est partie et du coup elle est rentrée chez elle et après moi du coup je suis rentré chez moi on a discuté bref et du coup on s'est recapté chez elle là encore une fois une masterclass je suis arrivé à 10h je suis reparti à 18h ça a été une full baisse c'est incroyable à 10h du match et il est reparti à 18h les 3 à 8 il a pointé 10h 18h c'est l'horaire monsieur incroyable incroyable mais c'était vraiment une journée de taf quoi ah mais c'était c'était une journée de taf à un moment je lui dis ouais vas-y je t'aide à faire à manger elle m'a dit non il ya une caméra dans ma cuisine reste là du coup j'étais pédouche au tâche la caméra ouais ça donne la caméra dans la cuisine c'était pas le mec j'ai eu peur de ouf non 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 c'était chez sa mère j'étais pas j'ai parti chez le mec je suis pas je tiens un peu à ma vie quand même et du coup voilà c'était c'était incroyable et après on a beaucoup beaucoup discuté par message et moi je commençais un peu à m'attacher bêtement tu vois genre tu commences à ressentir quelque chose ouais voilà voilà et le problème c'est que la meuf était vraiment lunatique genre en mode c'était un coup elle mettait sur un piédestal de fou deux phrases plus tard c'est limite elle m'insultait je pense vraiment d'un point de vue genre quand on prend de la distance tu vois la meuf dans une relation catastrophique avec un mec de 40 ans il a une pression sur son moral de ouf elle se fait taper elle est dans un cercle vicieux un truc ultra malsain elle rencontre un gars avec qui elle veut coucher je pense juste et neuf ultra un système mentalement mais elle était dans le truc je pense que tu t'es mis dans le dans la peau tu vois souvent ça arrive chez les mecs quand une meuf a des problèmes le mec qui le tiennent le truc typique du mec chevalier qui veut aider la femme tu vois du coup effectivement je commence à me dire que la meuf était chelou et et moi je suis en études de psycho et donc on a étudié pas mal les cas de personnes bordelaines etc et son attirance pour les hommes mûrs je lui ai demandé excuse moi c'est quoi ta relation avec tes parents et du coup j'ai appris de là qu'elle n'avait pas de baron du coup la théorie des meufs qui ont pas de baron encore une fois bien oula 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 ou la compagnie là par contre t'as des rails non j'ai nantes et a malentendu frérot et du coup je disais elle n'avait pas d'elle n'avait pas de terre donc voilà ce qui pouvait justifier son attirance pour pour ce mec là ouais et donc ouais plus on se parlait plus c'était bizarre vraiment un moment elle m'a dit que elle s'était doit et devant une de mes vidéos youtube non non vidéo un peu divertissement plein de conneries et en l'occurrence celle ci je peux pas vous expliquer ici parce que ce serait trop long mais pas une vidéo sur laquelle on se doit normalement et encore une fois deux semaines plus tard c'est le retour de qui c'est le retour du daron donc attend déjà il faut savoir que de mon twitter il était nulle part ça veut dire le mec il est parti dans mes vidéos youtube dans la description tout en bas et il est parti chercher le mon twitter ah ouais ma dm et il m'a dit ouais je veux que je sais que tu l'as vu j'aimerais savoir ce que tu penses de cette meuf et tout donc donc ça veut dire le mec il pourrait être mon père il a 20 ans de plus que moi et je me couche avec sa son ancienne meuf et vient me demander des conseils c'est quoi ça c'est n'importe quoi ouais mais c'est un détraqué et tout simplement et donc le mec je lui dis moi je me suis dit vas-y c'est un pied c'est un gai tapant là il veut il veut me niquer du coup il me dit non mais sans aucune animosité dis moi vraiment du coup je dis bah écoute je pense que tago elle est un peu borderline c'est un peu chelou votre relation non laisse pas tranquille et voilà quoi ouais et là il me dit ok merci pour ton avis frérot je rappelle qu'il est médecin il m'a dit si tu veux des ordonnances hésite pas ouais voilà il voulait que je fais son meilleur pote quoi limite il me proposait de boire une bière quoi genre lui il voulait coaching en zeub en fait il voulait que tu l'aides à ah mais il voulait appliquer le même jutsu que toi tu as appliqué à la meuf je te jure je te jure et du coup je lui dis ouais ouais ça ira frérot t'inquiète après j'ai bloqué je l'ai bloqué et et après le retour de la meuf qui m'avait bloqué du coup et qui me dit ouais t'es sérieux à avoir parlé avec lui pourquoi tu dis des trucs comme ça sur moi et elle me raconte pourquoi en gros le mec était aussi vénère contre moi c'est que la première fois qu'on s'est vu la meuf deux semaines après elle est tombée enceinte et moi je suis pratiquement sûr je suis pratiquement sûr que c'est pas moi parce que j'avais mis une capote et que ça va pas craquer il y avait aucun problème et je me protège toujours il ya aucun souci et je sais qu'elle voyait d'autres mecs et donc en fait le mec qui pensait vraiment que j'avais mis enceinte sa copine c'est vraiment manque de chance ouais ouais non mais vraiment j'ai enchaîné tous les trucs psychologiquement vraiment c'était la première fois que j'ai vu c'était il ya un peu plus d'un an et quand ça s'est terminé ça devait être en novembre dernier un truc comme ça des nouvelles depuis non pas de nouvelles putain et mec ton histoire est ouf j'étais à dire que j'ai bien rigolé allez vénère ton histoire en tout ça c'est parti d'un plan putin d'heure quand même ouais ouais plan putin d'heure exactement en plus toi tu y es pour rien c'est pas à toi de contrôler si la meuf elle en plus vraiment genre j'ai essayé de faire tout bien mais ouais des fois tu peux pas pour back to max là ouais des fois tu contrôles juste quoi en tout cas merci à toi frérot et je te souhaite une belle bite ça va tixi tu es à l'aise web au début j'étais un petit vide mais là c'est bon je me suis prends la place et si tu as envie de nous raconter un truc fonce alors il ya peut-être 4 5 ans et j'avais été invité une soirée tu vois dans le style un peu mondaine sur paris au à la boîte le chacha club je sais pas si vous connaissez ouais j'avais été au chacha club et donc du coup j'étais sur la liste des invités ah ouais maintenant et c'était une série d'un style moulin rouge et tout tu vois donc je m'étais mise au max et tout c'est les gants porte-cigarette et tout j'avais joué sur le cabaret ouais c'est ça quand je dis était j'avais un mec qui m'avait repéré en fait sur facebook dans la liste d'invitations le manager de la boîte un contexte je veux un contexte et en fait ce jour là donc je suis arrivé dans la boîte et fou bas comme d'abord vous connaissez alcool on s'enjaille et tout tout se passe bien et acheter célibataire cette heure de là j'avais la dalle tu vois voilà c'était c'était une période où j'étais en recherche de mal alpha tu avais les croquer on parle français tu vois et est un moment dans la boîte et tout vers la fin de soirée j'étais vraiment déchiré de ouf et là du coup il ya ce même manager qui s'approche de moi et tout il commence à me faire des yeux doux discuter tout et à un moment il me dit bon écoute il ya trois choix un peu comme dans les films tu vois et me dit quel choix tu vois et il me dit soit tu rentres tout seul chez toi et tu dors soit soit je rentre tout seul dans le bureau et je dors soit on rentre tous les dans le bureau et on passe une idée mais oh c'est quoi ce mec c'est c'est le code de la route du sexe ou quoi c'est quoi ça alors mais il est paré dans sa phase et les gens moi j'étais en mode c'est quoi j'ai écrasé ma cigarette j'étais déterminé comme jamais tu vois je me suis dit c'est ma soirée les gars comme et du coup on commence à monter et tout et puis la vue sur paris on se met sur le canapé on commence à faire à faire notre petite voilà quoi c'était un coup de ouf mais ça ça passait quoi c'est une relation acceptable voilà les heures passent on se donne à fond et tout et puis on oublie un détail dans cette histoire j'ai des amis et ça faisait deux ans que j'avais disparu ah ouais mais ah ouais merde et attendait la suite et donc du coup voilà on fait nos bails et tout et à un moment on redescend et et en fait j'ai toute la boîte me rechercher depuis deux heures tous mes potes me rechercher depuis deux heures et quand je suis sorti c'est limite on n'était pas en train de se rhabiller complètement déchiré avec le jeu et là il ya toute la boîte ce qui me regarde et tous les potes qui me regardent descendre genre du haut de la boîte avec un mec et là je me suis tapé une gêne j'avais la pression quand à ton coeur qui se bat accéléré que t'as chaud était en mode mon dieu c'est honteux donc forcément tout le monde a compris que j'étais passé tu vois ouais mais pas qu'on fait la gueule pendant moins de mois j'ai vraiment de m'attraper les flics et tout mais genre vraiment tu as une disparition de meuf dans une voie de nuit alcoolisée c'est vrai que le scénario peut paraître noir au premier abord c'est en fait j'étais en train de vivre la meilleure vie tu vois je crois que c'est une de mes pires hontes en vrai parce que j'ai mon nouveau et j'étais vraiment je suis descendu j'étais en mode mais et voilà c'était une histoire courte mais bonne histoire j'ai kiffé on va continuer l'émission on a encore deux autres personnes il est 23h45 alors oui bonsoir oui ça va ouais ça va nickel tranquille ouais ouais jean qui est tranquille super de quoi est-ce venu nous parler ce soir quand je vais vous parler de en gros mon handicap et de pourquoi les handicapés sont des gens normaux est stylé au est-ce qu'avec ton handicap tu gères de la meuf ah oui nous avons un craque ici mesdames et messieurs je reconnais ça jingle du coup tout commence le 29 juin 2016 donc à cette époque là j'étais je venais de terminer mon année de première j'étais en première s mais en sciences d'ingénieur et du coup j'avais passé mon bac de français tout ça tout ça nickel et et voilà et du coup en fait ça faisait quelques temps que j'avais des petites taches rouges un peu un peu chelou sur les gens et du coup on s'est dit avec ma mère bon on va aller on va aller consulter le médecin puisque c'est pas hyper normal donc voilà exactement carrément ouais du coup voilà on va voir le médecin et tout et lui nous regarde un peu inquiet faudra faire une prise de sang donc voilà dans la journée je fais une prise de sang en urgence et tout et au final je suis réorienté vers le chui plus proche de chez moi et du coup le chui nous disent on arrive là bas bref il y a un examen complémentaire machin et nous disent que c'est une leucémie myeloblastique donc en gros pour ceux qui savent pas c'est un cancer de la moelle osseuse sachant vu que c'est la moelle osseuse qui construit les cellules sanguines du coup c'est un cancer du sang par extension en gros c'est ça tu vas habiter guéri ça va ouais ouais la nickel il n'y a pas de plus de soucis tranquille j'étais dans le molle et du coup voilà donc ça c'était le 29 juin donc je suis parti pendant neuf mois d'hospitalisation ouais voilà j'étais dans une petite tente stérile qui faisait genre quatre mètres carrés je pouvais pas du tout en sortir pour me protéger et voilà j'étais j'ai eu quatre cures de chimio où je vomissais marat j'avais mal la tête tout ça tout ça qui s'ensuit quoi merci et voilà du coup les huit mois se passe huit mois se passe de l'hospitalisation et au bout de huitième mois je tape une vla la grosse monocratite et du coup ils sont obligés de me transférer en réanimation donc j'étais du coup j'ai été hospitalisé en hémato oncologie pédiatrique et du coup là ils m'ont transféré en réanimation pédiatrique donc j'arrive là bas et tout je suis encore shooté à la morphine et où j'ai des souvenirs de bad trip du futur grâce à la morphine c'est excellent ouais tu veux être constamment éclaté moi ce que j'aime dire c'est que tu te tombes tout au positif en fait genre un handicap enfin quelque chose qui a été dur dans ta vie une maladie lourde et tu ne parles que de tout le positif tu vois ouais c'est super important quoi je crois que j'ai une mémoire sélective parce que j'en ai que des bons souvenirs en fait tous les bons souvenirs sont restés tant mieux j'ai oublié et au bout d'un moment je tape une inflexion aux yeux et du coup mes paupières elles commencent à gonfler elles gonflent elles gonflent elles gonflent et du coup mes yeux ils se ferment mécaniquement d'accord et du coup voilà il m'avait foutu des compresses sur les yeux pour pouvoir pas pouvoir les protéger des ouais pour essayer de dégonfler puis pouvoir protéger des impuretés et tout et voilà puis au bout d'un moment au bout de deux semaines comme ça à peu près mes yeux commencent à se rouvrir parce que mes paupières dégonflent et mes parents ils me disent trop stylé tes paupières elles se rouvrent et tout ça tu vas pouvoir revoir et tout ouais et moi je dis non en fait pas non je vois je vois rien en fait je vois pas la différence avec quand j'ai quand j'ai vu fermé la merde c'est un peu chiant quoi ouais ouais normal c'est vraiment pas de chance et du coup voilà bah du coup je à partir de ce moment là j'ai plus rien vu du tout donc voilà après mon estat attend là tu vois rien non rien du tout c'est le noir complet tu vois que d'aller rien du tout du tout tu es avec quoi exactement ouais c'est ça il ya pas moyen de soigner rien non non pour l'instant il n'y a rien rien qu'on puisse faire dans 20 à 30 ans peut-être s'ils avant de détruire ça c'est du coup c'était en là ce que je raconte c'était en 2017 février 2017 ça s'est passé j'ai perdu la vue trois ans ouais carrément là il n'y a aucun souci mais du coup voilà mon état général se restabilise un petit peu et au final j'avais perdu 13 kg suite à l'hospitalisation et tout parce que je mangeais plus et puis voilà et du coup là j'entends qu'il ya moyen que je sorte de l'hôpital que je puisse rentrer chez moi et là du coup j'ai fait une évolution de ouf j'arrivais plus du tout à marcher en une semaine j'ai réussi à remarcher avec un déambulateur certes mais j'ai réussi à remarcher et tout et un dimanche je suis descend en service de d'ophtalmo et là ils me disent c'est mort tu pourras plus jamais voir de ta vie qu'elle a à pire journée de ma vie tu m'étonnes j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant toute la journée je me disais comment je vais faire etc etc en tout cas je me permets mais là tu as tout le chat qui te soutient je vais te me permettre de te passer le message mais tu as beaucoup beaucoup de soutien de la part du chat et voilà j'en étais ouais donc voilà puis après je me d'un côté le soir de cette journée là je me dis bon j'ai peut-être bientôt rentrer chez moi donc ça c'est cool où j'essaie de me dire ouais je vais rentrer chez moi c'est cool je suis content donc voilà je fais ma mon évolution je rentre chez moi etc donc là commençant ma rééducation parce que vu que je pouvais plus marcher va falloir il y avait fallu que je me rééduque pour marcher ouais ont déjà pour m'orienter dans le temps et l'espace ouais bah ouais mais comment ça va être compliqué tu sais tu passes tu vois tu as une vie on va dire standard tu vois comment tu t'orientes tu fais quoi c'est chaud quand même ouais comment tu l'as raconte un peu ton expérience comment tu as vécu cette transition entre le moment où tu voyais et au moment où tu voyais plus du tout bah en fait l'avantage c'est comment tu le vis parce que c'est très 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 dur quand même bah l'avantage c'est que le moment là la perte brutale certes ça a été brutal mais j'étais tellement shooté à la morphine que vraiment c'était je comprends rien ce qui est passé excuse moi j'ai rigolé mais c'était pas pour toi c'est parce que j'avais reçu un message c'est pour ça ok t'inquiète moi j'ai une question à te poser est-ce que tes sens se développent tes autres sens ouais carrément il ya un sens qu'on développe et qui existe pas chez les voyants ça s'appelle le sens des masses ça veut dire qu'en gros je n'arrive pas exactement gros je sais quand je rentre dans une pièce j'arrive à savoir le volume de la pièce à peu près je me déplace dans la rue quand je me déplace dans la rue j'arrive à savoir s'il ya une porte sur ma droite qui est ouverte en fait c'est un trou c'est une route est ce que tu as un chien ou pas un chien guide non j'ai pas de chien du coup je rattaque par éducation je commence à faire une une soirée j'ai fait la soirée d'un pote et tout je retrouve tous mes potes donc c'était trop cool et voilà puis au bout d'un moment genre il ya un ami à mon père qui dit il faudrait qu'il trop qu'il teste le surf parce que là moi où je surf j'ai je connais un moniteur qui est adapté anti surf et qui pourrait le faire surfer et tout puis mon père il me raconte ça je dis ouais mdr quoi je vais pas surfer alors que je vois rien c'est complètement débile et puis je réfléchis je réfléchis puis je me dis ouais de toute façon vas-y chaud en vrai parce que de toute façon si je suis nul j'ai une excuse je me dis ouais je vois pas puis du coup ça me fait une excuse donc je me suis brésil chaud je teste pourquoi pas et puis du coup l'été l'été arrive je pars dans le sud ouest du coup à rendaille et voilà du coup je teste le surf à l'école de surf léna qu'on se dédicace et je teste le surf là bas j'y arrive bien je suis trop refait les moniteurs sont trop sympa tout le monde est trop sympa j'y arrive en plus donc du coup je suis refait et du coup je me suis pas chaud je vais continuer parce que c'est vraiment trop bien donc voilà donc ça c'était en août 2017 et voilà et du coup j'avais fait mon année ma première année de terminale mon année terminale de base pendant que j'étais à l'hôpital donc du coup j'ai mon bac à foirer quoi enfin j'ai pas pu passer mon bac en 2017 et du coup je me suis dit bah je vais retaper ma terminale du coup logique donc je rentre en septembre 2017 en terminale du coup en terminale s sciences d'ingénieurs là je retrouve mon cousin du coup qui me qui est dans ma classe et qui m'intégrer grave dans le groupe de classe ouais coup je me fais grave des potes et tout c'était trop bien méga ambiance trop bien et là du coup joël va être content en novembre les étoiles s'alignent et j'arrive à pécho je sais pas trop comment j'ai fait mais j'ai réussi à serrer donc du coup j'étais trop content allez fais nous rêver voilà ah ouais dundi parce qu'il y a des mecs ils ont tout leur sens ils se prennent que des ratous et tu veux que je dise quoi un tuto genre comment pécho quand on voit pas est-ce que tu arrives à ressentir le physique des des femmes et ce genre de choses à la voix à la voix c'est impressionnant je pensais pas mais à la voix on peut grave déterminer la corpulence la beauté à peu près enfin c'est hyper j'imagine il va dire toi là bas t'as une voix de gros là par exemple quand je te parle comme ça t'as l'impression que je suis séduisant ou que mais bien sûr t'es une machine de sexe attend 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 du coup vraie question ça veut dire moi j'ai une voix de gros merde c'est carrément non c'est un contrat bon bah tant pis tant pis j'aurais essayé j'aurais essayé allez content de son histoire frérot voilà du coup j'arrive à pécho en novembre machin et du coup après j'apprends que il est possible de faire de l'escrime aussi pour les déficients visuels parce qu'en fait je fais de l'escrime depuis que j'ai mes 7 ans ouais et du coup j'apprends que c'est toujours possible de continuer je me dis trop bien je vais pouvoir continuer ça dessus c'était vraiment mon sport de passion et coup donc du coup je descends à nîmes et pour faire des stages de pour déficients visuels etc je rencontre encore une fois plein de gens trop cool etc voilà après ça je découvre qu'il existe une école de kiné aussi qui est adaptée pour déficients visuels à lyon d'ailleurs il y en a quatre en france dont une à lyon du coup je postule je vais passer des entretiens d'embauche là bas ouais grave de fou mon gars du coup voilà je passe des entretiens là bas et tout je sais pas trop comment ça se passe il m'avait dit ouais c'est le dossier scolaire est lourd mais niveau autonomie ça risque de bloquer quoi parce que j'étais pas hyper autonome j'avais pas parce que ça faisait que deux ans que j'étais non vaillant du coup niveau un an qu'est ce que je dis ouais ah non du coup niveau autonomie c'était pas trop ça quoi donc donc voilà j'avais peur qu'ils me prennent pas pour ça donc voilà après je continue mon année scolaire je passe mon bac que j'ai avec mention très bien oh félicitations merci quelqu'un dans le chat il a dit tu étais le handi crack et j'avoue que ça m'avait fait rire parce que tu t'en sors quand même très très bien merci voilà du coup bah l'été je redescends encore une fois dans le sud ouest pour bas pour surfer une fois de plus avec toujours les la même team et puis une association surf à la cano qui s'appelle 6 heures qui sont des gens incroyables ouais donc voilà et en plus de ça je rencontre un mec qui fait des vidéos sur youtube et qui explique comment on utilise les logiciels de musique s'il y y en a qui connaissent logic pro un logiciel de musique sur mac pour faire la pour faire des prod quoi j'explique comment ça fonctionne et tout et du coup je prends une formation avec lui pour apprendre à utiliser ce logiciel là parce que je fais de la guitare depuis genre huit ans un truc comme ça ouais du coup je me suis dit bah la continuité c'est d'apprendre à utiliser le logiciel pour pouvoir faire des prod quoi donc voilà j'apprends ça donc ça c'était en septembre en août 2018 et là en septembre 2018 du coup j'ai été accepté à mon école de kiné donc je rentre en école de kiné à lyon je passe ma première année incroyable merci je passe ma première année chill histoire de histoire de pouvoir me faire grave à la vie étudiante enfin la vie universitaire surtout au travail et tout parce que je savais pas trop à quoi m'attendre du coup je suis dans une famille d'accueil qui du coup qui s'occupe de toutes les tâches du quotidien comme ça moi je m'occupe à fond de l'école et puis je mets de côté le reste je passe mon année du coup nickel voilà je valide mon année donc du coup je me dis trop bien je vais pouvoir maintenant step up et puis prendre mon appart tout seul donc je prends mon appart tout seul donc ça c'était en mai mai 2019 un truc comme ça en août je retourne encore une fois dans le sud-ouest pour surfer parce que je deviens accro et donc voilà et après on arrive en septembre 2019 où je ou du coup j'arrive en deuxième année de kiné donc j'ai mon appart tout seul je suis en kiné voilà voilà c'est tout et voilà en novembre je sépare de ma copine et du coup je suis un peu triste et du coup je me dis il faut il faut que je fasse autre chose parce que j'avais vraiment fallait que je me vide la tête quoi fait que je me défoule parce que j'étais j'étais pas bien ouais ouais c'est ça carrément et du coup je me mets à fond dans les scrim vraiment à fond à fond à fond et je vais avec un pote qui est cycliste de haut niveau qui est aussi déficient visuel on va à la salle ensemble et tout histoire de gagner encore plus de perf elle est en espère donc voilà je me mets à fond à fond à fond dans les scrim à fond dans la muscu etc histoire d'être de gagner en père ouais et le maître d'armes de nîmes du coup qui avec qui j'ai découvert les scrims pour déficients visuels me dit il ya une compète premier circuit national le 19 janvier à nice je pense qu'il ya vraiment moyen donc donc viens puis tu vois ce que ça donne pas du coup moi je savais pas parce que en voyant du coup j'avais fait masse de compète en voyant j'étais pas hyper bon quoi je faisais des circuits nationaux mais j'étais pas une grosse machine non plus de voilà donc je me suis dit j'espère que je vais être un petit peu meilleur là donc je savais pas à quoi m'attendre vraiment donc j'arrive le 19 janvier à nice je fais ma compète et tout je gagne donc je me ai dit ah oh le monstre donc lourd quoi donc trop bien bah chaud pour continuer du coup j'étais encore plus motivé pour continuer donc voilà du coup je fais l'escrime en parallèle de mon année de kiné et le 22 23 février il ya encore un tournoi à nice en fait il ya un stage de trois jours un stage international de trois jours puis une compète qui durerait le deux jours coïne le samedi c'est en individuel et le dimanche par équipe donc il y avait plusieurs nations représentées genre il y avait des italiens espagnols canadiens belges c'était une voilà une coupe d'europe quoi et et là du coup je mais je savais que ça allait je me débrouillais en national mais en international je me dis je sais pas est-ce que les italiens parce que les italiens ils étaient apparemment hyper chaud et ok on verra ce que ça donne du coup le samedi en individuel je termine troisième donc trop content et le lendemain on fait premier en équipe donc du coup champion d'europe stylé ouais c'est ça l'idée ouais t'arrives avoir une meilleure vie que ceux qui sont pas invalides ouais c'est ça grave c'est trop bien en tout cas mec je vais me permettre de dire merci du courage que ça t'a demandé tu vois pour venir raconter ça nous en parler oh moi ça me fait plaisir là franchement grosse fort à toi j'espère que tu vas pouvoir du coup vivre une vie comme ça tu vois comme tu le fais pleine de positivité tu prends les choses bien etc et peut-être à terme un jour c'est ce que tu me disais plus tôt trouver un remède à ton problème et que tu puisses retrouver la vue en tout cas tu as l'air bien comment tu le fais et franchement rien à dire t'es un monstre bah écoute merci à toi pour ce témoignage c'était vraiment super ce que tu es venu nous raconter grosse force à toi et tu as des dédicaces ouais carrément déjà suivez moi sur insta parce que s'il ya des gens qui ont des questions à me poser qui viennent de perdre la vue ou qu'on des potes qui viennent de perdre la vue ou je sais pas quoi n'hésitez pas à me dm sur insta donc c'est arobaz max loki et tech donc m a x l o k i t e k voilà donc si vous avez des questions des trucs comme ça n'hésitez surtout pas ça me ferait un plaisir je vois pour le mettre dans le chat l'attendait et tu peux continuer quel tu gères et ben voilà et ben voilà sur ces dédicaces radio street c'est fini et on vous dit à la semaine prochaine pour la 18e émission vous lâche pas chaque semaine on est là bisous les frères